Ah oui, avancez par là, là, qu'on vous voit. Elle est dans l'ordre, là. Dans l'ordre. Par taille, par un, je vais aller dans l'ordre. Ils n'ont qu'à défiler. Avance, Pascal. Et défilez pas défiler. Je l'ai fait défiler. Non, ils vont lever la main, ils vont se présenter. Ils vont se présenter. Ils vont se lever la main. Bah, gauche est ton. Alors, on va commencer par là. Alors, il y a Clément, ce qui est port. Voilà, Corenta Roturo. Rémi Moreau. Thomas Bernier. Louise Torcher. Cécilia Lumineau. Mélinda Bottard. Je sais plus, j'ai encore... C'est Océane, Réo. Et Charline Bureau. Voilà. Donc, ils sont... C'est l'équipe des jeunes du foyer qui... Actuel, alors il en manque quelques-uns. Vous êtes quand même 15 ans en total ? Oui, 15 ans. Ils sont pratiquement tous là. Je vais juste dire un petit mot sur l'équipe. Moi, je voulais féliciter parce qu'ils sont vraiment tous super engagés dans le foyer des jeunes cette année. En début d'année, ils ont souhaité faire des travaux pour rénover le foyer des jeunes. Et vraiment, tous, ils sont très, très impliqués pour ces travaux-là de peinture. Il y a eu de la démolition à l'intérieur. Enfin, vraiment, le résultat va être très sympa. Et ils font preuve, voilà. Aujourd'hui, on parle souvent de citoyenneté, de civisme. Et moi, je trouve qu'ils sont un bon exemple la suite. Voilà. Donc, je vais les appeler pour ça. Alors, juste, alors, je sais que vous pouvez vous faire patienter l'étant de Nicole à la règle. Je sais que vous aimez bien que le maire délégué, de temps en temps, il vous dise un petit peu ce qu'il fait. Alors, juste pour vous dire, voilà, les quelques dossiers sur lesquels, en ce moment, on est en train de bosser. Il y a un mot important sur le travail de cette année, c'est patrimoine. Je vous parlais tout à l'heure du travail que font les jeunes sur la restauration du foyer. Ça fait partie du patrimoine bâti de la commune qui est en cours de restauration. Et il y a un travail, alors vous l'avez certainement vu dans la presse, de restauration du séchoir au four, du séchoir à tuiles au four. Donc, il y a un groupe qui travaille, un groupe de bénévoles. Alors, il y a des jeunes aussi du foyer qui viennent ici, qui sont aussi seuls. Donc, c'est bien. Et l'objectif, c'est de complètement remettre en état le séchoir à tuiles. Il y a eu une première journée au mois de juin. Et là, il va y avoir une autre journée le 7 novembre. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés pour se joindre au groupe, ça sera avec plaisir. Cette journée du 7 novembre, on va retravailler, reposer des morceaux de charpente qui étaient complètement pourris, donc qui ont été refaits à neuf. Et puis, retravailler la couverture, le lati et remanier toutes les tuiles pour remettre ça en état. Voilà. Donc, ça fait partie du maintien de notre patrimoine. Ça fait partie des choses qu'il faut qu'on conserve à Noir-Terre pour montrer aux générations qui viennent ce qui se passait à Noir-Terre. Autrefois, Noir-Terre avait une activité importante de fabrication de tuiles et de briques. Si on ne maintient pas ce genre de patrimoine, on ne pourra plus montrer aux jeunes ce qui se faisait autrefois dans nos produits. Donc, c'est important de le faire. Voilà. Et puis, toujours dans le patrimoine, je vous disais, c'est le mot un peu phare cette année à Noir-Terre. On travaille avec mes collègues de Noir-Lieu et de Chambrodé sur un autre patrimoine qui est un petit peu différent, c'est celui des chemins de gros, notamment sur les liaisons piétonnes et pédestres. Il y avait autrefois, certains ont dû le connaître, un passage à Saint-François. Je ne sais pas si c'est Saint-François ou les Joutots. Alors, ça va vous parler, si je vous parle du terrain de la fête du Mouton. En bas du terrain de la fête du Mouton, il y avait autrefois une passerelle qui permettait de passer sur les terrains de beau site, du côté de Chambrodé. Et on vient de remettre en état cette passerelle. Donc, d'ici quelques semaines, ça va être ouvert et pour les liaisons à pied ou en vélo, ça permettra de rejoindre les circuits qu'on a déjà sur Noir-Terre pour rejoindre Rapetit. Après, toute la partie qui va sur Chambrodé, Saint-Thomas-du-Plan et puis rejoindre l'Argentonnet. Donc, là aussi, ça fait partie de notre patrimoine. Et puis, dernier point que je voulais aborder. Beaucoup d'entre vous me questionnent, qu'est-ce qu'il en est du projet de la future mairie à Noir-Terre ? Alors, on est actuellement en phase de travail sur plan. C'est-à-dire qu'on essaie de faire différents scénarios. Ces scénarios vont être évalués aussi bien techniquement, réglementairement par rapport à l'accessibilité et puis financièrement. Et puis, ça permettra, milieu d'année 2016, de lancer la consultation auprès des artisans pour faire des travaux, très certainement, au courant 2017. Voilà, en espérant qu'on ait les budgets pour le faire parce que, voilà, c'est un des soucis majeurs actuellement. C'est que l'État réduit tous les ans les dotations et ça devient de plus en plus compliqué pour arriver à coucler des budgets. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Bonjour, Louise et Cécilia. Nous sommes ici à Noir-Terre. Donc, vous faites partie du foyer des jeunes de Noir-Terre. Et là, aujourd'hui, vous êtes, bien sûr, au service pour le repas des aînés à Noir-Terre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre association et sur le foyer des jeunes ? On est combien ? 14 ans. 14 ans. C'est, bien sûr, cette année, on doit rénover le foyer. Oui. On a rénové une pièce et donc, du coup, maintenant, on est peut-être fini. Alors, vous organisez plusieurs animations sur l'année ? On se regroupe souvent le vendredi soir, tous ensemble, pour se retrouver et manger. Et manger. Vous faites des sorties aussi, de temps en temps ? J'ai cru comprendre. Pas cette année, du coup, comme on a les travaux. Ah oui, avec les travaux, d'accord. Qu'est-ce que vous faites comme travaux dans le foyer des jeunes ? Vous faites de la peinture ? Et les filles comme les garçons ? Oui, explique ce qu'on fait. En fait, si vous voulez, on a comme projet de rénové le foyer. Donc, on a refait tous les murs. On les a reponchés. Avant, si vous voulez, on avait une pièce en bas. Maintenant, on a fini. Arrêtez de rigoler. Maintenant, on a une pièce en haut. Donc, on a tout refait. Ça fait, je ne sais pas, c'était quoi, 20 mètres ? Voilà, des grandes. Et puis, on a tout refait. Voilà, on a mis des peintures. On a fait des peintures. Oui, on cherchait des canapés, des tables. Donc, vous avez à meubler, tout ça ? Oui. Meubler, oui ? On va acheter. D'accord. Vous êtes aidée par la municipalité ou la commune ? Par les services et les parents aussi ? Alors, vos parents s'impliquent bien aussi dans le foyer ? Oui. Alors, est-ce que vous faites des petits repas quelques fois ? Vous faites une animation communale ? On n'a jamais fait ça. Non. Et organisez un petit concert une fois de temps en temps ? Non ? Non. Ça va chanter. Non, c'est sérieux. Oui, d'accord. Très bien. Bon, ben, écoutez, si vous nous invitez, nous irons découvrir prochainement votre foyer. D'accord. Et vous pourrez nous parler de toutes vos activités. Pas de souci. En tout cas, merci du coup de main que vous savez donner ici. Est-ce que vous m'entendez ? Merci. Pour nos aînés. A tout à l'heure. Merci. On attend une fois.